Le tribunal de justice européenne examinera les recours introduits par le Front Polisario représentant unique et légitime du peuple sahraoui qui a pu annuler les clauses de l'accord de pêche Union Européenne Maroc qui incluait illégalement les territoires occupés du Sahara Occidental. La Cour examinera également le recours déposé par la Confédération Paysanne demandant l'interdiction des importations de produits halieutiques et agricoles provenant des territoires occupés du Sahara Occidental. Les éléments principaux qui seront examinés sont entre autres le fait que le Sahara Occidental détient un statut séparé et distinct du Royaume du Maroc comme il est situé à l'extérieur des frontières, internationalement reconnu pour ce dernier. Le peuple sahraoui jouit du droit à l'autodétermination et en indépendance depuis 1966 et le Front Polisario est le représentant unique et légitime du peuple du Sahara Occidental reconnu comme tel par l'Organisation des Nations Unies. Pour rappel, l'accord de pêche Union Européenne Maroc est arrivé à terme au mois de juillet dernier et sa reconduite dépend du verdict de la Cour de justice européenne. La suspension est relative notamment au fait que l'accord incluait de manière illégale les territoires occupés du Sahara Occidental. Les institutions européennes et notamment le Parlement ont été secourées récemment par des scandales de corruption, principalement le Morocco Gate, révélant les méthodes mafieuses employées par le régime d'occupation. D'un autre côté, et à une dizaine de jours de la fin du mandat de la Minourso, les violations de l'occupation se multiplient contre les militants, les activistes et les défenseurs des droits humains sahraouis. A ce propos, le représentant du Front Polisario à l'ONU a écrit une lettre au président du Conseil de sécurité afin de l'interpeller contre les exactions perpétuelles contre le peuple sahraoui dans les territoires occupés, à l'instar de la répression atroce exercée contre les activistes de la CODESA et de l'association sahraoui de défense des droits humains. La missive, destinée aux représentants de la République du Brésil, exerçant la présidence tournante du Conseil, a également revendiqué l'élargissement du mandat de la Minourso à la mission de contrôle des droits humains et l'accès sans contrainte aux territoires occupés dans le cadre du renouvellement potentiel du mandat de la Minourso par le Conseil de sécurité. Le Front Polisario a également mis en garde contre la perte de confiance dans le processus de paix et le processus politique de résolution du conflit au Sahara Occidental, si des dispositions fermes n'étaient pas entreprises. Pour rappel, le Suce et le Feu a été violé il y a deux ans de manière unilatérale par les forces de l'occupation, alors que les expressions de solidarité internationale et de soutien à la lutte légitime du peuple du Sahara Occidental se multiplient, exigeant l'application du droit à l'autodétermination et à l'indépendance, en vue de la décolonisation de la dernière colonie du continent africain.